L'irritant majeur d'une demande de subvention, c'est quand elle est mal préparée sur la forme. Ce n'est pas la faiblesse majeure, ce n'est pas la même chose, mais l'irritant majeur, c'est de trouver quatre fautes d'orthographe dans le premier paragraphe. Ça, c'est très irritant pour un réviseur parce que ça traduit le fait que le candidat n'a pas mis un grand soin à la préparation de sa demande. Si tu veux que j'évalue ton travail, facilite-moi la vie, puis fais quelque chose qui se présente bien. Je pense que ça, c'est important. Écoutez, il peut y en avoir une pléthore, si on me demande d'en cibler quelques-uns comme ça tout de suite, c'est certain qu'une demande qui est mal rédigée, dans laquelle on retrouve des fautes, ça agace. Quand on ne respecte pas tout à fait les consignes, parfois c'est écarté d'emblée, parfois ça ne l'est pas, alors que quand les caractères sont trop petits, on a une masse de textes énormes dans une seule page, bon, ça éteint un peu le lecteur. En fait, c'est le caractère brouillon, je dirais, de la demande. Lorsque les objectifs ne sont pas bien définis, lorsqu'il faut déduire l'information à partir de ce qui nous est fourni, ça c'est très dérangeant. Il est logique de l'héritant majeur, c'est que si on veut une subvention claire, précise, structurée, ce qui va hériter un lecteur, c'est une demande qui est confuse, qui est floue, qui est mal organisée, donc qui oblige le lecteur à faire des allers-retours pour comprendre ce que le chercheur veut faire, comment il veut le faire et d'être obligé tout le temps de relire une fois, deux fois, trois fois, cinq fois la demande. Une demande mal écrite avec des fautes d'orthographe, pas de structure, où on est obligé de chercher dedans. Et l'autre chose aussi, c'est la prétention. Trop gonfler son ego, pour moi, c'est un irritant.